Alors, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de présider cet événement important qui est couronné par la signature d'un certain nombre de conventions pour employer 6 000 Marocaines et Marocains partout dans le pays. Aussi bien dans les secteurs des services que l'industrie. Et nous sommes particulièrement conscients de la nécessité à ce que ces jeunes puissent être sourcés, pas seulement dans l'axe qui a l'habitude de pourvoir des emplois, mais également dans d'autres zones du pays où effectivement des opportunités sont moindres. Donc, ce qu'on a demandé, c'est que l'effort de sélection, d'abord de présélection, puis de sélection, puisse se faire dans ces provinces et dans ces villes. Donc, ça c'est très important et c'est nouveau. Deuxièmement, et au-delà de ces 6 000, nous avons 1 200 jeunes porteurs de projets qui seront accompagnés par des entreprises pour pouvoir monter leurs projets. Et ce sont des porteurs de projets qui ont soit le statut de l'auto-entrepreneur ou d'autres et qui vont être accompagnés parce que, voyez-vous, le plus important, c'est certes qu'ils soient accompagnés, mais c'est surtout qu'ils puissent accéder à des commandes. Donc, cette nouvelle philosophie de partenariat entre le public que nous représentons, à travers notamment l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, c'est le privé qui est là aujourd'hui pour être accompagné. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en gros ? On accompagne par les dispositifs de ce qu'on appelle la politique active de l'emploi, c'est-à-dire que nous avons des programmes, IDMEJ, TAIL, TAFIS, donc c'est du financement. C'est également le coût de l'intermédiation qu'on essaie de baisser un petit peu parce que ça va leur coûter moins cher s'ils feraient ça, s'ils faisaient ça dans nos agences, dans les agences d'ANAP. Et l'idée, c'est qu'on puisse, incha'Allah, être à la hauteur, être proactifs et agiles et les encourager à aller plus loin, soit dans des contrats insertions, c'est-à-dire des emplois sûrs et garantis, donc c'est les 6 000 dont je parle, mais également dans de l'amélioration de l'employabilité, c'est-à-dire que les gens accèdent à ce genre, je dirais, d'accompagnement.